Je suis Claude Vaillancourt, je suis le Président d'Attac-Québec. Eh bien, on va là pour apprendre d'abord, parce qu'on rencontre toutes sortes de gens. On va là pour réseauter, comme on dit dans le milieu, donc se faire des contacts. On va là aussi pour comprendre aussi ce pays qui est quand même assez particulier, la Tunisie. Donc c'est un petit peu la somme de tout ça qu'on essaye de faire ici. Oui, Attac, c'est un des organismes fondateurs du forum social. Donc dès le premier forum social, pas Attac-Québec, mais Attac était impliqué là-dedans. Et on essaie d'être là le plus présent possible dans le plus grand nombre de forums sociaux. Alors c'est sûr que pour nous, c'est extrêmement important. D'autant plus qu'Attac, c'est une organisation internationale, donc environ une trentaine de pays dans le mouvement Attac, ce qui nous permet aussi de nous rencontrer, de développer des solidarités, de développer aussi des campagnes. Donc pour nous, c'est extrêmement important. On avait organisé un atelier, mais pour des raisons techniques, il n'y a pas pu avoir lieu. Bon, c'est le genre de choses qui peuvent arriver dans un forum social. Alors, bien, on en profite quand même pour faire des rencontres. Des rencontres avec Attac, des rencontres avec des Québécois aussi, des rencontres avec d'autres organisations. Nous, on travaille sur deux sujets particulièrement abordés ici. C'est la taxe de transaction financière. Il y a des avancées importantes là-dedans. Donc les réunions qu'on a eues à ce sujet-là sont très concluantes. Et la campagne est quelque chose qui va progresser. Et ensuite, on travaille aussi sur les accords de libre-échange. Les accords de libre-échange, il y a eu quelques ateliers là-dessus. Il y a des gens qui travaillent là-dessus à l'échelle internationale. C'est quelque chose qui ne peut pas se faire tout seul parce qu'on échange avec un autre pays. Donc c'est sûr que les rencontres, c'est très important. Il y a peut-être un volet qui semble moins développé dans ce forum-ci. C'est le domaine des paradis fiscaux. Nous, c'est très important pour nous, mais il semblerait qu'il n'y a pas eu tellement d'ateliers là-dessus. Alors, oui, un petit peu évacué. Mais ceci-ci, la question de la fiscalité a été ramenée. Quand on aborde la taxe sur les transactions financières, on est venu aussi dans les débats là-dessus aborder la question de la fiscalité, d'évasion fiscale, d'évitement fiscale, donc des paradis fiscaux. Alors finalement, tout ça, c'est assez lié. On ne peut pas dire qu'on l'a perdu complètement de notre objectif non plus. Oui, moi, je suis très satisfait. D'abord, c'est la première fois que ça a lieu dans un pays arabe. Ça, c'est très intéressant. Deux ans après la révolution tunésienne, c'est très intéressant. On sent que les acquis de cette révolution sont très fragiles, que le pays vit des choses extrêmement difficiles. Donc, on souhaite beaucoup que ce forum-ci puisse aider les Tunisiens. On apprend, nous, les étrangers, à mieux connaître leur situation aussi. Quand on découvre ça par nos médias, on n'a pas tellement d'idées précises. Mais là, c'est beaucoup plus intéressant. Ça nous permet d'approfondir. Et aussi, c'est quand même un forum qui se passe très bien. Moi, j'ai assisté à plusieurs ateliers. Ils ont tous été très, très intéressants. C'est toujours le moyen de développer de solidarité internationale. Donc, on peut dire que peut-être qu'on n'attend plus des miracles comme on attendait avant des sommets. Mais il y a quelque chose qui se consolide, qui est extrêmement positif. Et à mon avis, il faut absolument que ces sommets se poursuivent. On n'a parfois tendance à se poser la question sur la pertinence. Oui, ils sont totalement pertinents. Et l'expérience doit se poursuivre. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir.